Les caractères sexuels primaires sont présents dès la naissance. Garçons et filles possèdent des organes sexuels différents. Ces organes sont externes ou internes. Pénis, testicules, prostate et vesicule séminal chez les garçons. Vagin, utérus et ovaire chez les filles. Cependant, ils ne sont pas encore fonctionnels pour la reproduction dans les premières semaines de développement. L'embryon masculin et l'embryon féminin sont identiques. Aussi bien en ce qui concerne les organes internes que les organes externes à la puberté, les gonades, testicules ou ovaires commencent à produire des gamètes, des spermatozoïdes chez le garçon, des ovules chez la fille. Elles sécrètent aussi des hormones sexuelles, testostérone chez les hommes, estrogène chez les femmes. Ces hormones entraînent le développement des caractères sexuels secondaires. Chez les hommes, apparition de la barbe et d'une plus grande pilosité, développement de la musculature, mue de la voix, etc. Chez les femmes, les seins se développent, les hanches et le bassin s'élargissent, une pilosité différente apparaît. Des modifications comportementales apparaissent aussi. La mise en place des structures et de la fonctionnalité des appareils sexuels, c'est-à-dire du phénotype sexuel, se réalise donc sur une longue période qui va de la fécondation à la puberté, en passant par le développement embryonnaire et fétal. Sous-titrage Société Radio-Canada